Salutations mes petits capitaines et mes grands amiraux ! Et tant pis si c'est le contraire ! Allez ! Aujourd'hui on se retrouve avec le république à nouveau et cette fois je suis à nouveau en vedette avec une équipe qui semble être assez disparate faut bien le dire puisqu'il y a du 8, du 9 et du 10 donc c'est je suis en haut rang avec le des moines et l'Henri IV et en face nous avons un Graf Zeppelin, un Montana, un Frédéric Vergrosseux, un Alabama et deux riches lieux donc avec Minotaur, un Hylenbourg et un Baltimore donc ouais ça va être assez réduit enfin c'est équilibré dans le sens où il y a de chaque côté ce qu'il faut mais bon il y a quand même du rang 10 dont moi donc je suis en rang supérieur donc la gloire de victoire ne sera pas aussi importante que celle que j'aurais peut être espéré. Je suis avec un Henry IV là sur le côté donc on va regarder, il y a Henry IV là dans le North Carolina qui est juste là, on va commencer à bouger peut être mon cher Starcade ? Starcade ou alors ça se trouve c'est une partie où j'étais où j'ai commencé en étant un petit peu AFK ou alors ou alors moi je suis arrivé sur la partie là mais j'étais pas prêt à oui on voit un problème pour tout le monde j'ai l'impression même le Henry IV n'est pas parti donc c'est une partie où il y avait un problème de départ pour moi j'étais pas encore arrivé sur la carte je pense voilà le Henry IV est parti quant à moi je viens d'arriver apparemment hop je démarre donc c'est ça j'avais un problème de d'arriver sur la partie donc j'ai passé une minute à entrer dans le dans le match ce qui est un peu bizarre bon que fait notre équipe alors il faut capturer BSC évidemment donc le porte avions deux cuirassés trois cuirassés deux croiseurs ils sont ensemble et nous on est une petite équipe de deux cuirassés un croiseur on est tout seul on est isolé ici mais on va peut être pas rester justement sur le côté droit on va aller vers la gauche je laisse StarCAD le joueur du replay la main il semblerait que je tourne à fond peut-être suivre le North Carolina je sais pas pour l'instant je vais rester à longue distance c'est un bon petit sniper le républicain il a une précision assez importante les obus bien resserré quand il tire donc franchement on va pas se plaindre de ce côté là on va pas de plainte non plus au niveau vitesse et au niveau blindage il est bien peut-être à 12 000 points de structure 5000 de moins que le Yamato voilà un Minotaur qui a pris l'Aurora je crois donc les deux détroyés amis et ennemis se sont commencé à se confronter oh ! citadelle sur le Minotaur une citadelle plus une pénétration 19 000 points allez prends ça ça fait des bien par où ça passe Barbar Conan qui pilote un Bismarck a détruit le Lord d'Anarchie qui a été pris avec un Kagero ça compte j'ai tiré à peu près à l'endroit où je pensais que le Minotaur serait mais bon c'est un coup dans l'eau là à mon avis bon maintenant on va peut-être partir par ici déjà un pour accepter le Minotaur si il sort si ça n'a pas mis des camps de fumée évidemment donc le Henry Cat et le North Carolina sont avec moi on est en groupe voilà un Hyper il va être la cible de moi d'Henry Cat et du North Carolina on est en train d'Henry Cat et du Nord c'est la cible de la citadelle et de la citadelle une surpénétration et un rebond donc euh voilà deux bordées deux citadelles Neidenburg à 21 km qui commence à tirer sur notre E4, c'est méchant, comme je dis c'est méchant. Deuxième citadelle, cool et hyper, bon c'est pas non plus la gloire, c'est un croiseur de envie je rappelle, le E4 fait son petit manège, il a augmenté sa vitesse donc pour pouvoir échapper au tir du Neidenburg, je lance le boost moteur aussi, je suis touché mais c'est pas grand chose, on va pas se rapprocher du groupe ennemi qui est là-bas, donc on a deux navires détruit chez nous, un navire, zéro navire chez nous, voilà, deux navires chez eux, on m'a pris en cible et ça commence à faire mal, ça pique un peu, ah pique un peu hein, bon moi j'ai que le Montana en visée pour l'instant donc je vais utiliser, ils tirent sur le Bismarck, on les voit pas en fait, ils tirent sur le Bismarck mais on les voit pas, ils sont bien cachés par le nuage de fumée, on voit que le Minotaur c'est bien installé là on dirait, le Bismarck a pris cher avec les avions du Graf Zeppelin, moi je tire en voyant qu'il avance un tout petit peu quand même le Minotaur, on voit un petit peu si ça va faire des dégâts ou pas, ouais touché quand même une fois, une overpen, c'est mieux que rien hein, ça peut toujours influencer le, ah bah non bah, si le Bismarck a bar or Conan, il fait la bêtise d'aller au contact avec le, ah non, non c'est pas bon, ah il a arrêté de tirer bizarrement, c'est étrange, par contre le Bismarck elle donne pas le chair de sa peau là, franchement, il s'avançait totalement en YOLO, comme j'aurais pu faire aussi moi si je faisais pas trop attention à ce que je faisais, Baltimore, allez, on va essayer de Baltimore et celui-là aussi, on va lui enseigner, ah bah voilà le Minotaur, on va lui enseigner les lois de la république, toucher le Baltimore, malheureusement le Bismarck ayant été un peu YOLO, il a été détruit, on voit plus le Minotaur, dommage. Leinenburg là, et je me, ouais, c'est certain qu'à se contrôler, hein, on va dire. Ouais, c'est contrôler ça, ça se sent. On contrôle tout là, c'est, hein, bien sûr. La torpille est sur le côté, on a pris B, ils ont pris C, on est à 585, à 117, pour l'instant on domine, pour le moment, hein. Donc euh, bah le Minotaur à 12km, c'est lui que je veux. Y'a pas dit d'y passer avec la torpille là, ou quoi ? Non, oui, non. Il tourne, c'est un petit gokilou. Je l'ai manqué, dommage. Toucher une fois, quand même, ah. Ce n'est pas rien. On est plutôt que Carolina et moi, on reste un petit peu collés ensemble pour le moment. Leidenburg revient, il attend un petit peu. Allez, je tire un peu au hasard, derrière l'île, pour voir si ça va faire quelque chose. Je ne pense pas, à la première vue. Ici, quand même, 9100 points. J'envisage un peu les cibles, là, à 11km, on a un Richelieu qui tourne, donc il va se positionner de façon à présenter son flanc. Ah oui, il présente son flanc. J'attends un petit peu avant de tirer. Pour être sûr qu'il est bien de flanc. Et là, je tire. Je crois qu'il commence à bouger à nouveau de face, mais je ne suis pas sûr. Toucher, mais même pas. Même pas toucher, c'est le haut. Donc lui, il ne fait pas semblant, hein. 14000. Je commence à lui tirer dessus avec mes secondaires aussi. J'ai mis le feu avec mes secondaires, d'ailleurs, on dirait. Deux feux, là, je fais non. Non, je fais non. Et là, je me refais une StarCAD. Parce que j'ai envie. Voilà. Hop, je vais en arrière. Le richelieu n'est pas mauvais, franchement. Très bon. Là, il faut que je parle en... Je suis parti en incendie, parce que je pensais qu'il est resté de face. Et cet abruti s'est mis de flanc. On passe derrière, tranquillement. Pour l'instant, je ne suis pas super, super... Il y a le richelieu qui est là-bas, 9000 points. Ah oui, il va passer... Je ne viendrai pas aussi d'autres richelieu là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les ceux qui sont derrière nous, en fait. Pas devant. J'aurais peut-être pu me préciser... Le richelieu qui est là-bas. Ah, on a un petit air grosseux là. Voilà, le air grosseux qui avance très très lentement. 96 000 points de dégâts pour l'intérêt. Il a pris comme si le vilain... Le vilain Graspi. Trois touchés quand même sur le grand grosseux. Il n'a pas réussi à me détruire le Graspi, mais c'était chaud. Il me reste 36 secondes avant de pouvoir lancer ma réparation. Pas de fait grand chose sur le grand grosseux. Il a richelieu à 10 km, qui va me faire très mal. Si je fais l'imbécile. Et je le laisse faire. Il est reparti derrière l'île. 8100 points sur le grand grosseux, ça va. On a deux navires à détruire chez nous, cinq chez eux. Ça commence à se sentir bon pour nous. Je vais pouvoir réparer aussi. Réparer, Serkan, répare. On va quand même. Ouh, génération de coque. 13 000 points sur le redvers grosseux. C'est bon, c'est que du bon. La recharge du Republic est absolument extraordinaire. J'en suis à 10 secondes avec l'adrénaline. Et là, il y a le richelieu qui va sortir au bout de son nez. Alors j'ai le choix, soit je tourne le coté derrière l'île ou je passe devant. Donc pour l'instant, j'ai choisi derrière l'île apparemment. On va même m'arrêter en fait. Mais bon, on ne m'arrête pas. Le richelieu qui va sortir. J'ai l'impression que je vais prendre très cher. De toute façon, je vais reprendre un Estarcade à tous les coups. L'Henri Cat a détruit le dark grosseux. Je suis à 125K. On a un A133 points. Je ne vois pas pourquoi je suis premier de la classe, mais bon. Tantico au bout seulement, c'est pas extraordinaire. Franchement. Le Richelieu est derrière son île. On ne peut toujours rien ne pas se toucher. Le Resetil a détruit le Izumo. Donc trois, non il y a détruit chez nous. Et sept chez eux. le Hindenburg au loin le chélu a été détruit par le Kagerou normal Nafzaf Stavs Wieswebel dit bon travail tout le monde j'ai touché le Hindenburg je pense que je vais le manquer là parce qu'il commence à se tourner vers la droite ah non vers la gauche ah bah oui je peux repérer encore si je veux oh citadelle 14500 je peux le détruire quand même si bah non je l'ai manquer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le détruire évidemment dommage j'ai laissé à très très peu de points de structure allez on se retrouve pour les statistiques les amis et ben on se retrouve pour les statistiques de ma bataille en république alors on peut voir que j'ai fait encore moins que la dernière bataille que j'avais faite en premier de la classe mais j'ai une petite différence et que j'ai détruit un navire bon après 4 citadelles au lieu de 3 aussi moins d'obus à la cible quand même beaucoup moins donc c'est bizarre bon allez on regarde un petit peu ce que j'ai fait alors 144 000 points de dégâts bon c'est pas mal c'est 1 x 10 000 plus 44 000 mais si c'est mon deuxième compteur à 150 000 c'est moins 6 000 enfin moins 5 000 250 c'est pas extraordinaire c'est une bonne bataille sans plus voilà c'est même très moyen allez continuons 398 000 crédits bon c'est pas mal 9551 points d'expérience donc vous allez voir du papapapalassou 1673 points d'expérience de libre enfin pardon oui libre rien de particulier ça a l'air normal pour le moment alors 37 coups à la cible 3 avions battus 1 navire détruit 2 incendies provoqués 4 citadelles touchées et ce sont que des croiseurs et pas des cuirassés 19 coups à la cible bon ok ça va c'est pas extraordinaire cette bataille n'a pas été extraordinaire de toute façon vous avez bien vu elle était assez rapide et elle a bien détruit les ennemis donc bon on s'est à peu près réparti l'expérience avec les amis de la bataille alors pourquoi je suis en premier avec un navire détruit et 1803 points d'expérience libre on verra ça donc au rapport détaillé pour l'instant on regarde un petit peu le classement le heaper est à 1561 le minimum que les gens ont fait ici dans mon équipe c'est 880 et c'est un navire qui a été détruit au début c'est Bismarck c'est le fameux baron Arkonnen le YOLO qui a été le dernier mais avec 880 points d'expérience donc c'est pas nul non plus donc en face le plus gros qu'ils aient fait c'est 885 c'est l'équivalent du dernier de notre classe donc lorsque de notre classe il a quand même eu le bonus de victoire pas non plus eu en vouloir le Minotaure a été pas mauvais mais il s'est quand même fait sortir le Graf Zeppelin n'a pas été mauvais non plus mais bon là les ventes on a roulé un peu sur l'ennemi quand même faut bien le dire et moi je sais toujours pas ce que j'ai fait j'ai pas fait grand chose j'ai harcelé un petit peu mais j'ai pas fait grand chose donc euh bon voilà pourquoi le Kagero qui est quand même plus efficace qui a été qui a été vraiment corps à corps avec le Dunkerque pas Dunkerque le Richelieu l'a détruit et bon pourquoi il est moins bien placé que moi je sais pas bon 803 1561 1474 1227 ouais bon bah c'est la partie de l'expérience et moi j'ai fait un petit exploit en plus qui fait que je suis monté à 1800 bon ok bon allons voir un peu ce qui a différencié enfin ma personne des autres 30 000 points sur le Viper et kaboom bon ça le pauvre et Danbourg 31 000 points de dégâts ok ta grosseuse 28 000 Minotaure 25 000 l'échelieu 22 000 le Baltimore 3700 et puis les avions du les avions du Graf Zeppelin 3 avions détruits bon ok 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 ça me semble pas extraordinaire tout ça alors 144 000 points de dégâts et alors j'ai tiré combien ? j'ai tiré 168 obus 168 obus et j'ai touché 41 donc ça fait un rapport de 25% vous voyez c'est même pas extraordinaire au niveau du ratio de toucher alors 3399 au parti secondaire et 10 000 points incendie c'est peut être ça qui fait un peu la différence aussi on va regarder un peu le navire de guerre détruit 1 navire de guerre endommagée 6 cet avion détruit 3 dégâts du la détection 4158 dégâts potentiels 1 538 000 donc on va bien tirer dessus quand même mais c'est pas extraordinaire non plus comme tanking il faut bien le dire la bataille d'avant où j'étais premier de la classe j'étais arrivé à 2 millions avec les deux tankings donc bon je pense que je vais mettre ça sur le dos de la bataille la bataille a été très courte vous voyez 12 minutes 06 c'est une bataille moyenne plus pardon petite plus excusez moi petite plus 34 km parcouru j'ai pris 98 points de dégâts donc j'ai bien tanker quand même c'est vrai il faut avouer j'ai pris plus que ma valeur de points de structure donc j'ai bien réparé j'ai pas de succès non plus 1800 points d'expérience ça me parait beaucoup pour ce que j'ai fait mais allez savoir comment ils comptent les points d'expérience franchement là je sais pas bon bah là au niveau de l'analyse des points d'expérience comment ils sont répartis 1800 je pense qu'il y a 90% encore une fois qui viennent des dégâts infligés des navires détruits c'est pathétique de ne pas comprendre comment ça peut marcher là là je devrais être troisième ou quatrième pas premier dans ma tête donc bizarre pareil que pour l'autre bataille en république d'ailleurs bon bah 90% viennent d'à peu près des dégâts infligés avec l'incendie qu'on pourrait compter un petit peu comme un truc supérieur je pense et les 1 500 000 de tanking se couvrent les 10% qui restent voilà 5% voire même 90, 10, 95, 5 à vous de me dire si c'est une bonne estimation voilà on va passer au dernier panel hop là alors 332 000 reçus plus les bonus moins 198 000 de dépenses mais bien sûr ah la vache pré-approvisionnement munitions 58 000 maintenant 72 000 et j'ai moins 60% donc 67 000 en consommable et je touche que 200 000 en étant premier de la classe quoi wow vivement que je rejoue mes premium pour gagner des sous alors 9551 points d'expérience ça c'est du à quoi ? c'est du Equalsfield Charlie London lead plus 50% c'est un gros drapeau mais pas pour ça en fait c'est beaucoup de choses type 20 c'est c'est mon amouflage plus 100% bonus journée de victoire plus 50% et bonus du clan plus 3% donc euh... enfin de ce côté là rien à dire au niveau du commandant 23 000 parce qu'il y a le dragon qui donne plus 333% le leader qui donne plus 150% ok zulu hotel plus 50 donc euh... on arrive à 23 000 points d'expérience pour le commandant ce qui n'est pas une signature hein... enfin c'est... moi franchement je... j'encaisse hein parce qu'il me faut beaucoup beaucoup de points d'expérience parce que j'ai précisé à chaque fois mais je garde chaque commandant sur chaque navire donc ça fait qu'il faut que... je ne pense pas de commandant de navire à navire en général c'est rare que je le fasse mais je peux le faire hein... mais c'est rare et je laisse le commandant de base et euh... j'aime bien j'aime bien voir un commandant qui progresse comme ça avec son navire voilà bon bah en tout cas c'était une belle petite bataille sympathique moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du premier de la classe ou pas autre chose peut-être donc petits émiraux et grand capitaine je vous dis à bientôt l'envie et prospérité si vous désirez m'envoyer un premier de la classe les conditions sont dans la description de la vidéo rompez à bientôt ciao